Bienvenue à FLTM 13, aujourd'hui on va fabriquer une lampe de chevet sur le thème de Kiki la petite sorcière en utilisant l'effigie de Gigi, son petit chat noir J'ai commandé et reçu une tirelire en PVC je crois, en fait je sais pas bien en tout cas ça risque pas de se casser en cas de chute Je commence par ouvrir le fond de la tirelire J'ai récupéré tout le matériel d'une lampe de chevet, le pied en céramique avait été cassé Là on a la bajour, il est un peu taché mais il est encore en bon état Le reste ce sont les composants électriques, le fil, l'interrupteur, le tube, la douille Ici je déplace l'élément en plastique qui permet de ne pas arracher le fil mais je l'enlèverai avant la fin vu qu'il ne servira plus à rien Je vérifie si le passage du fil dans le tube est relativement facile Et ça l'est Mais pour pouvoir brancher il va me falloir étamer les bouts des fils Alors oui, pour le fil de soudure c'est un pot de confiture donc j'ai percé le couvercle Mais la bobine en plastoc s'est cassée Du coup j'utilise ce système depuis des années et ça marche très bien Je prépare les fils pour la suite J'enlève de la gaine et je dénude les fils Et j'étame les fils Et j'étame les fils Je prépare ensuite deux morceaux de gaine thermo-rétractable pour éviter les courts-circuits Et la longueur est parfaite Pendant que je suis occupé je me rends compte qu'il y a un nid qui s'est installé Dans mon atelier dans cette espèce d'expérience que j'avais accrochée Là un peu au pif Pour voir comment ça tiendrait, comment on pourra le fixer Il y a deux peut-être trois oisillons qui attendent le ravitaillement Du coup j'ouvre une parenthèse mais il y a quelque temps de cela Je me suis amusé à reconstituer des noix de coco Pour voir ce qu'on pourrait en faire Comme vous le voyez c'est assez simple Il s'agit juste de recoller les morceaux de coque Avec de la colle à bois Puis de les mettre sous presse et d'attendre le séchage Alors je n'ai pas filmé la suite mais pour finir j'ai juste percé un trou de 6 mm Pour la vis de fixation Et un trou de 51 mm je crois A la 6 cloches sur le devant pour l'ouverture Et voilà ce que ça donne A l'origine j'avais pensé le mettre dans le jardin Pour les oiseaux Mais je n'ai jamais fait On ne va pas faire deux heures là dessus Pour ceux à qui ça plaît Je mettrai une sorte de bonus Une compile des moments d'observation intéressants A la fin de la vidéo Donc pour la suite j'essaye de me figurer Comment le porte-douille Va pouvoir se monter A me sensible attention Trop tard J'essaye de voir ce que ça va donner Et où il va me falloir percer Je fais un test avec un forêt de 5 mm Ne sachant pas comment le matériau va réagir Finalement ça se perce bien Je mesure ensuite le diamètre du tube 10 mm Mais je choisis de percer à 9 mm et demi Car le matériau est assez tendre Donc je remets la tête du char en place Et je perce le passage de tube Mais à cet endroit Il y a plus d'épaisseur Et mon forêt ne doit pas tellement bien couper J'élargis ensuite à 9 mm Et je redémonte la tête Je m'occupe ensuite de l'entrée de fil En bas de la tirelire Même technique Perçage à 0,5 pour commencer Puis à 9,5 pour finir Je commence à passer les fils Mais je me rends compte Que le passe-cloison Ne rentrera pas Donc je ressors les fils Et je repère ça 10 mm Et je remets les fils Là ça va aller Mais je le mettrai en place plus tard Il faut ensuite passer les fils Dans le corps de la tirelire C'est pas évident Mais étonnamment ça marche Du premier coup Je sors les fils avec le tournevis Et le tour est joué Je dévisse ensuite l'écrou Et je récupère les rondelles d'origine En ayant percé à 9,5 mm Ça coince un peu Mais c'était le but Que ça tienne le plus possible Je remets ensuite les rondelles Alors il y en a 3 d'origine Une rondelle large Qui a du mal à passer Une rondelle caoutchouc Et une rondelle anti-desserrage Je suis pas certain Que ça soit indispensable Mais elles y étaient Donc je les ai remontées Pour replacer l'écrou de serrage Je le guide avec le tournevis Dans le tube Puis je maintiens avec le doigt Et je tourne le tube Pour démarrer le vissage Pour terminer J'utilise la pince avec fin Pour serrer Je commence le remontage Je m'assure d'avoir rien oublié Et je me rends compte Que j'ai oublié Le petit nœud papillon Je fais tout Je remonte Et je remets les fils Ensuite je branche les fils Sur la douille Non J'ai oublié la gaine thermo-retractable Et je peux brancher la douille Qui tombe Je la ramasse Avec un peu de poussière Et quelques toiles d'araignée Sous la machine Et je la branche Et je la branche Reste à rétracter la gaine C'est mieux de le faire à l'air chaud Mais en utilisant le bas de la flamme Du briquet Ça passe Je passe les fils Dans les éléments de plasturgie Prévus Pour maintenir les fils en place Et je remonte la douille Qui se clipse Je remets la tête du chat En place Ce qui est beaucoup plus facile Sans le nœud papillon Et je mets le passe-closon Définitivement Un essai Un essai D'abat jour Les oreilles ne touchent pas Ça passe Donc je l'installe Provisoirement Comme j'ai décidé De décorer l'abat jour J'utilise les découpages Du début de la vidéo Je les prépare Avec deux morceaux De scotch papier Et je les mets en place Par l'intérieur Ça va me permettre De reporter le motif Par transparence Donc j'étais parti Pour le faire Avec des feutres fins Indélébiles Mais dans cette matière L'encre fuse Bave Et le résultat Est pitoyable Plus j'essaye Plus le résultat Est moche Donc Donc je décide De tenter un plan B Je sors la peinture Pour tissu Et je vais refaire Les motifs Au pinceau C'est un peu plus long C'est fastidieux Mais le résultat Devrait être meilleur Merci Je passe au second chat Mais là j'utilise Ma technique habituelle En préparant un fond blanc Puis en mettant les couleurs Elles ressortent mieux Et plus nettes Quand le fond est sec Je termine la seconde couche Mais la caméra S'est arrêtée Vu la hauteur De la tirelire Plus l'abat-jour Je m'occupe à présent De fabriquer un support Pour stabiliser l'ensemble Sur un restant de freine blanc J'essaye de me figurer Quelle taille serait Le plus adaptée Quand j'ai décidé De la taille Je le coupe Je reporte la forme De la base De la tirelire Sur le socle Pour définir La position du chat Je referme Je referme la tirelire Et je perce Les avant-trous De vis de fixation Ensuite je ponce Les faces Les champs Et je fais Un chanfrein Sur toutes les arêtes C'est prêt pour le vernis J'utilise ici Du vernis en bombe Principalement Pour le temps de séchage Et je vais en mettre Trois couches Avec ponçage Quand le vernis est sec Il est temps de fixer Le socle J'appuie fermement Pour marquer Le plastique Et je visse Pour percer Des sortes D'avant-trous Trous-pilote Quand la vis Ne tombe pas Par terre J'utilise Des vis à bois Un peu grosses En 4,5-35 Il me semble Non pas Pour les contraintes Mécaniques Qu'il peut y avoir Mais pour être sûr Que le plastique Ne va pas s'arracher En fait J'ai aucune idée De la tenue Dans le temps De ce que je suis En train de faire Mais après un an A peu près Ça n'a toujours Pas bougé J'enlève la poussière Qui s'est collée Par électricité statique Un dernier test Un dernier test Nuit Jour Nuit Jour Et comme tout est bon Ce projet est terminé Cette vidéo est maintenant Terminée Ou presque Il reste le bonus Si vous êtes toujours là Et que la vidéo vous a plu N'oubliez pas le pouce Ça fait toujours super plaisir Vous pouvez la partager Et pour ne pas rater Les prochaines mises en ligne Vous pouvez vous abonner Sans oublier d'activer La petite cloche Des notifications A la prochaine fois Sur FLTM A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501